Et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un deck fun, un deck troll, un deck à ne pas jouer en ladder parce que c'est pas costaud, je dois avoir 50% de win rate avec peut-être, peut-être même moins, le deck est vraiment fait pour s'amuser, pas forcément pour monter, mais le deck est quand même marrant, il a été créé par Alido Eri, je l'ai vu passer sur Twitter quelques fois et je me suis dit il faut quand même que je l'essaye, c'est tout simplement un deck gardien de la place, Corina, Veraza, transposition, le principe est très simple, vous jouez votre gardien de la place que vous avez réduit à 0, vous le remontez avec transposition sauf que quand vous le remontez il ne considère pas qu'il coûte 0 mais qu'il coûte 10 et du coup vous pouvez jouer Corina gratuitement et faire des dégâts adversaires, voilà voilà. Le principe est très simple, on joue que 6 créatures donc Corina, Veraza et gardien de la place et tout le reste ce sont des sorts pour essayer que Corina fasse le maximum d'effets et surtout faire descendre le gardien de la place le plus rapidement possible. Objectif, jouer Corina vers le tour 6, vers le tour 7 maximum, si on arrive même à la jouer vers le tour 5 c'est incroyable mais c'est assez compliqué mais on ne sait jamais, donc voilà le principe est très très fun en tout cas. Le deck est marrant, le gros souci du deck c'est attention à l'automeule parce que vous risquez de vous meuler souvent et de perdre parce que vous avez brûlé toutes vos cartes à cause de vos Corina et aussi on n'a pas énormément de conditions de victoire, certes Corina fait des dégâts, elle peut clean un board, de temps en temps elle peut attaquer derrière mais souvent elle va être bloquée par une toute petite créature qui suffira à l'empêcher de passer ses dégâts du coup vous allez pouvoir passer quelques dégâts comme ça avec Corina, vous pouvez reposer les gardiens pour passer des dégâts mais si votre combo une fois, deux fois ne marche pas et ne suffit pas à complètement faire abandonner l'adversaire derrière vous allez être un peu à court d'énergie. Le deck sinon à part ça, c'est plein de sorts et de créatures pour pouvoir se défendre mais des créatures qui ne comptent pas comme des créatures par exemple Gadget de Fortune qui permet d'avoir des créatures sur le board ou les gadgets de Brick-à-Break Vous avez également Bonne Piece qui des fois va vous donner des créatures donc c'est assez intéressant si ça vous donne des sorts, ça vous fait deux sorts pour deux manas donc ça vous permet de descendre gardien de la place si ça vous donne des créatures, ça vous donne des bloqueurs donc c'est plutôt cool échange de babioles parce que pour deux manas vous allez pouvoir jouer échange de babioles plus la loutre, plus la farce et l'échange de babioles peut aussi vous sortir de situations délicates si jamais vous n'aviez pas ce que vous voulez en allant chercher autre chose qu'une loutre les poussphériques, pareil, ça vous donne des créatures assez imposantes de temps en temps et en plus ça vous fait un sort bâton pointu pour piocher tout simplement développement itératif qui peut être utilisé soit sur votre gardien de la place pour avoir un gardien de la place en plus qui coûte 0 soit sur vos Corina tout simplement pour faire une Corina supplémentaire soit sur les créatures adverses si jamais vous êtes un peu embêté vous pouvez copier une créature adverse tout simplement pour vous défendre, ça peut être utile les fouillis qui permettent de piocher et d'aller chercher ce qu'on a besoin et si possible de défausser les gadgets de fortune tant qu'à faire les tirs mystiques pour soit passer les derniers dégâts soit se défendre en cas d'agression un peu trop importante chez l'adversaire le tour temporel pour tout simplement aller chercher les mécaniques de la combo qui vous manquent que ce soit transposition, Corina ou gardien une petite défense paniquée pour se défendre par exemple face à des panthéons face à des créatures qui auraient un peu trop d'attaque comme ça, tac, on se défend ou alors on peut s'en servir aussi juste pour défendre nos petites créatures mais en général c'est plutôt pour gérer les créatures adverses une fête du progrès pour aller piocher si on commence à être à court de pioche, etc. et voilà le principe du deck le gros souci du deck, je vous l'ai dit attention à l'automule, ça va vous arriver c'est sûr si vous jouez le deck mais sinon le deck est très sympathique il faudrait trouver un moyen d'éviter de s'automule pour l'instant il n'y en a pas quand on jouait il obscur dans ce genre de type de deck pioche on pouvait rajouter des affronts pour éviter de s'automule malheureusement dans ce deck on ne peut pas parce qu'on ne joue pas il obscur du coup pour l'instant on n'a aucune stratégie pour éviter de s'automule si vous avez des idées pour éviter de vous automule les cartes à rajouter n'hésitez pas mais moi je vous avoue que je ne vois pas trop voilà voilà je vous laisse tout de suite voir ce que ça donne sur le gameplay du gameplay très fun vous allez voir et puis moi je vous dis à demain pour une autre vidéo let's go alors on est contre Yumi Renekton Yumi Renekton regardez l'échange de babiol bonne piste c'est bien transposition c'est pas mal c'est ici je vais voir ce qu'il pose donc j'aurai peut-être une autre ça peut être bien aussi on va passer bonne piste bien on va jouer ça alors je vais juste voir le monde brûler je vais juste voir le monde brûler je fais ça bien ok ça me va je crois phase 2 je peux faire bâton pointu je peux essayer de défendre très bien très bien ça nous va deuxième transposition ça ça peut être bien on suppose ouais c'est pas terrible du coup accepter le chien faut qu'on aille trouver Corina la Corina ok on va prendre les loutres je pense on va mettre la loutre poulpe on va passer pour l'instant voir ce que l'adversaire fait bien ok on va passer je pense on peut jouer ça à mon avis on tape avec on va suivre le problème c'est que lui il va évoluer on va faire une copie Arta va en faire qu'une bouchée on va faire ça il a de quoi me la tuer non ok Sandra 2 On va laisser le Rhenecton évoluer. On va jouer Corina. Dommage que 4. On ne peut pas tuer sur un tier mystique. On va tenter ça. Ok. On va essayer ça. On va rappeler Corina. On va la rejouer. Bien. On va faire un tier mystique. On va faire un tier mystique. On va faire un tier mystique. Il faut qu'il utilise un sable mouvant. On va ramener dans la main. On va faire un tier mystique. 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 On va passer. On va passer. On va faire un tier mystique. On va passer. On va passer. On va passer. tier mystique. On va passer. 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 tier mystique. Commence. Cette fois-ci, on est obligé de faire le max, non ? La zone refleurira comme la nature au printemps. Les 5. Yep. Bien. On rajoute notre gardien. Et on open. Normalement, c'est bon. Eh bien, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué, mais ça passe. Ça aurait né que ton Yumi. Oh ! Et puis, on a galéré. Il aura fallu quand même 3 Corina pour réussir à battre l'adversaire. Alors, on est contre Panthéon, Yumi. Défense paniquée pour être sympathique, pour se protéger, mais c'est un peu trop tôt. On va passer ça. On va aller chercher des trucs mieux, je pense. Ok. Ok. Il n'y a pas de tour 1, déjà. Du moins, il avait peur de le jouer. Jouer ça. Picks. 30 picks. Prends les dégâts ici, c'est pas grave. Il joue pas sur sa chèvre. Ça veut dire qu'il repousse le level up de son monsieur. Jouer picks en 1, 3. Bah, c'est toujours pas de level up de Panthéon en vue. On pourrait copier la chèvre, en vrai. Je mourrai quand je serai prêt. On pourrait copier la chèvre. On fait une 4-3. Ça l'embête un peu. Ça nous paie des sorts pour descendre le gardien. On va faire chèvre contre chèvre. Bien. Là, il devrait utiliser un sort quand même sur lui. Ouais, voilà. C'était prévu. Ça nous va. Pour l'instant. On a Corinna. On va voir ce que ça, ça nous donne. On va prendre ça. Et c'est pas trop de chance, mais c'est pas grave. Très bien. On a ça pour bloquer au cas où, donc ça me va. Yep, il va booster. Ça, c'était sûr. On est OK avec ça. Je pense que la transposition, mais bon. On va faire ça. On va faire ça, je pense. Il est élu. C'est sympa. On va accepter les dégâts. On va piocher. On va piocher. Exposition. Bien. C'est pour l'instant. C'est pour l'instant. Coordonnées, probablement. En ralliement. OK. On va faire ça. Bien. On va essayer de tuer ça, en vrai. Pas sûr d'en avoir envie. On va plus faire ça. Ça. Pas de quoi faire frappe coordonnées. Bien. Attaquer avec ça et ça. Comme ça. Comme ça. On va attaquer avec tout. On va booster avec Pix. Ensemble, toi et moi. Excepte de prendre 7. Et on va laisser piocher. Un, un. On va faire ça. On va voir ce qu'il fait en réponse. OK. Suivant comment il utilise ces trucs. On peut tenter la Corina sur ce tour. Faut faire gaffe au combat singulier. OK. On va faire ça, là. Faut pas nous le tuer, hein, Mana. On va transpo. On va jouer Corina. On devrait tuer au moins, au moins les deux, là. Normalement, si vraiment on a... On va vraiment qu'on ait pas de chance, sinon. 2, 3. C'est dingue. On a que 6 créatures dans le deck. Pas grave. OK. Il ne reste que 5 cartes en main. Une créature. On a une autre Corina, mais on n'a pas de quoi la jouer pour l'instant. On est à 12 PV, on n'est pas si mal. Son Panthéon n'est pas up. Je ne pense pas. Si, mais il peut up sur ce tour-là, malheureusement. Ça y est, son Panthéon est up. Désormais. Panthéon est up. Les dieux se souviendront de ce jour. C'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'il a comme mot-clé ? Le bougre. Robust, éclaireur, vol de vie, insaisissable. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Il a éclaireur et insaisissable. Il peut donc déjà nous passer 10 points de vie. Plus, s'il a un boost, on est mort. Ayumi. On est donc mort. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de cool ? Non, 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 non. Il est là-dessus. Ok. Trouper ça, ce qui nous permet de rendre une carte insaisissable. Et donc de tuer le Panthéon. Il s'en sort. Il se soigne à fond, par contre. Ok. Il va voir ce qui nous reste dans le deck. C'est nul. C'est nul. On va passer. Ça, c'est pas mal. Ok, ok, ok. On va jouer Corinna. L'ambition incarnée. 5. Bien. Panthéon numéro 2. Il y a encore insaisissable et encore éclaireur, bien sûr, parce que sinon c'est trop facile. Ok. Normal. Ok. Si j'attaque avec tout, on a perdu. Si j'attaque pas, on a perdu. Il y a surpuissance, bien sûr. Donc, même si jamais je trouve un HP qui protège, ça sert à rien. Oh là 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 là. On a perdu, je pense. Parce qu'il a top deck son deuxième Panthéon en 15 cartes. Normal. Les deux fois, il a eu éclaireur insaisissable. Qu'est-ce que tu veux faire? T'avais même pas besoin de faire ça. C'était une erreur de faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je peux faire ça. Ok. Limiter la casse. Cours. On est mort. Non. Subira pas, malheureusement. Puisqu'il a éclaireur. Elle a bu, quoi. Panthéon. GG. Quel deck de merde, Panthéon, quand même. Est-ce que c'est pas un peu un deck de merde, Panthéon? Si, c'est un deck de merde. Tout le monde déteste ce deck. Tout le monde le hait. Alors, on est contre Aurélion Sol, Trin Damer. Regardez Corinna, parce que c'est fort probable qu'il joue un Targon's Peak. Tout le fait de pouvoir jouer Corinna pour 0, on dit pas non. Bien entendu. Regardez ce qu'on a comme fait. Ça, c'est bien. Ah, les Yordle et leur portail. Ok, il va nous laisser piocher normalement. Stick 2. Il est à 4. Laissez-vous barda à la porte. Un, un. Passer. Allons régler ça dehors. Comme ça. Un kill là-dessus. Prochain tour, c'est Targon's Peak, je pense. On ne veut pas faire grand-chose, on peut tuer ça au pire. Checker. Bien. Ah non, c'est pas Targon's Peak, intéressant. Ça. Et on est à 5. Ok. Il a beaucoup de mana. Il a pioché beaucoup de cartes en plus qui coûtait 8 ou plus. On va tuer ça, on va piocher. J'espère que vous reviendrez. On va jouer notre poisson. On va jouer notre poisson dessus. Ok, on a de quoi faire 7 points de dégâts par cours. De piocher. On peut même faire une copie si on veut. Histoire de passer à 8 points d'attaque. Si on a envie. Si on n'a pas plutôt envie de faire ça ici. Essayer de tenter un kill. En fonction de ce qu'il fait. Oui, c'est pas ce que je pensais. Ok. Personne. Personne. Ça coûte 13 désormais. Ah, j'aurais peut-être dû monter ça. Ça ne change pas grand-chose. On va faire ça. Copier la loutre. Et on va mettre les deux gardiens. On va attaquer avec tout. On ne peut pas jouer ça sur ce tour. On va bloquer là. C'est vrai que si j'avais mis là-dessus, il ne pouvait pas jouer ça prochain tour. Bon, ce n'est pas très grave. En vrai, s'il joue ça, ce n'est pas la fin du monde. Ok. Il a 10 mana. Il peut nous remettre dans des sites au pire. On va répondre à ça comme ça. Attendez, vous savez quoi déjà ça ? Il obliter à tous les sites. On va répondre comme ça. On va jouer Corina. 5 points de dégâts. Très bien. On va rejouer notre gardien. On va open attack avec tout. On va voir s'il a de quoi gérer tout ça. Ça va être compliqué quand même. On va voir du gel. Très bien. Ça ne suffit pas pour l'instant. Il est à 11. Il est quand même mort. Le à 10, pardon. GG. Boum ! Allez, Aurélion seul, ça dégage. Alors, on est contre Miss Fortune Queen. Regardez la sphérique, je pense. Ça peut permettre d'avoir une grosse créature pour bloquer au début. L'échange de babioles peut être sympathique pour jouer des lootres. Ça, par contre, ça ne sert à rien. Il ne joue rien. C'est cool. On a notre gardien. On va voir ce qu'on peut trouver. On va jouer ça. On peut nous le tuer, mais ce n'est pas grave. On le descend à 1. On ne prend pas de dégâts. On va faire ça, voir ce qu'on trouve. Je pense qu'on va prendre la loot. On va jouer la loot. On va jouer ça. Très bien. Une bonne piste qui peut être sympa. Une insaisissable. Lance-flamme. On va voir ce qu'on peut piocher. OK. On va prendre un peu de dégâts ici. Il va sacrifier sa carte. On va. On défaussera le lance-flamme. Je ne pense pas qu'on ait envie de le jouer là. Suffisamment fort. On va créer une copie de ça, juste pour avoir des bloqueurs. OK. Miss Fortune. Miss Fortune. Miss Fortune. Miss Fortune. Lune. Rien ne peut se mettre entre moi et la cible. Nous trouverons nos ennemis où qu'ils se cachent. Jouer ça. La baigne qui est pas mal. La baigne ici. Ça coûte trop cher. Parce qu'on va plutôt jouer ça. Yep. On va jouer ça. On va mettre ça, je pense. On va prendre le reste. Tu vas alors. On va jouer ça pour voir ce qu'on trouve. C'est bien. Je pense qu'on ne puisse pas le défausser là. Il a un rallye, on est mort de toute façon. On va prendre des dégâts ici. Je respecte qu'il n'y ait pas de rallye, sinon c'est perdu. Ok. Alors peut-être que chez. On n'arrive pas à trouver transpo. On trouve transpo ici. Pas transpo. C'est transpo. Demacia, à moi. Bien. Avec ça, forte chance qu'il laisse passer. Yep. On va essayer de ramener ça en main. Ok. On va tuer Miss Fortune. Une. Chaque pétale est formé avec soin. Quatre. Très bien. Tu passes ça malheureusement, mais on tue quand même pas mal de cartes. On peut reposer ça. Ok. Ah, il va survivre là. Pointu. Si l'open n'attaque pas. Come on. Océan n'est pas fait pour les faibles. On peut jouer. Défois c'est une carte. Appliger un point de dégâts à un ennemi. Un point de dégâts au nexus ennemi. Un point de dégâts à un autre. C'est ça. Ok. Incroyable. Alors. Tu es le valeur. Ok. Bon, ça va là. T'as tous les valeurs du monde ou quoi ? On va leur remettre plein les yeux, Valor. On va vraiment la perdre ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui. Tu veux vraiment attaquer celle-là ? C'est pas une bonne idée mais. On va aller chercher ça plus tôt. C'est plus cohérent. Le perser ne veut pas la gagner on dirait. Très bien. C'était une grave erreur de faire ça, n'est-ce pas ? Un cœur apaisé pour une visée stable. Ah oui. Maintenant, je ne meurs pas du coup. C'est étrange ce choix, n'est-ce pas ? Un peu étrange ce choix de la part de l'adversaire. C'est très bien. Je vous avoue que je n'ai pas tout compris. Il y a un ralliement derrière. Même avec un ralliement, ça ne fait pas grand-chose. Il faut qu'on arrive à tuer ça malheureusement. Je prends-tu plutôt ça ? Il se rallie là, on est mort ou pas ? Il se rallie, on est mort. En même temps, si je bloque là, c'est pareil. Non, non. Il faut qu'on bloque comme ça. Il se rallie, on est mort. C'est la vie. Pour moi, on tue Miss Fortune. Non, on n'est pas mort pour l'instant, si il se rallie. On va pouvoir rejouer Corinna. On va essayer de lui tuer son board. 4, on tue tout. Très bien. C'est gagné. Et bien, elle était dure. J'ai galéré. Bon, après, il a fait des erreurs. S'il avait attaqué la 3, je pense qu'on était mort. Il a préféré prendre Corinna. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on est contre Kindred Viego. Ça va être Viego. Regardez le gadget. Si on a de quoi défausser, ça sera cool. On se souvient, on ne voulait pas par contre le deuxième. On a 50. Très bien. Très bien. Les deux gadgets. Ok. On va pouvoir open. C2. Potiellement. Ok. On va aller chercher des trucs. Je pense que c'est fouillé ici. On va nous permettre de défausser ça. Notre gardien. Là où nous allons. Il fuit. Kindred. Je sens l'odeur d'une proie. On va tenter ça pour tuer Kindred. On va essayer de tuer Kindred. On va essayer de tuer Kindred. On va essayer de tuer Kindred. On va passer ici. S'il passe, ça nous va. On peut... Des fois, c'est ça. Prochain tour. Bloqué avec ça. Pour prendre que trois points de dégâts. Ouais. Ça nous va. On va essayer de faire level up si on fait ça. Je pense qu'on passe encore. Il devrait passer. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Ok. On va faire ça. Ça nous fait deux bloqueurs. Ça, ça nous fera un troisième. Ok. On va aussi faire ça. On va invoquer un truc comme ça. Ok. Ça, on a un max de bloqueurs. Ok, du coup, il n'attaque pas. C'était prévisible. Par contre, la Kindred level up, ça va nous embêter un peu. Parce qu'on va avoir du mal à la gérer. On va toucher. On va toucher. Ok. On va toucher. On pourrait faire ça, plus ça, plus ça en vrai. Ça permettra d'avoir les gardiens pour 0. Ok. Ça c'est chiant. Il passe ça. Il va faire ça. On va prendre le télescope, je pense. L'hydre, c'est un peu chiant. L'hydre, c'est un peu chiant. On a la transposition. On va faire ça. On va faire ça. On va attaquer avec ça et ça. Donc, juste Corina pour être vraiment bien. Ok. Jamais. Jamais. Est-ce qu'on peut trouver Corina, s'il vous plaît ? Très bien. Ça va mettre la marque là. Ok, ça. Ok, comme ça. Celle-là, c'est une 9-8 par contre. Ça devient un peu embêtant. Un peu beaucoup embêtant même. On va voir ce qu'on crée. Ego, bien sûr. On va faire ça, je pense. Ok. Inspire. Ça. C'est pas mal. On va réduire aussi l'hydre. Bien. Quet. 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 Très bien. Bon. Un peu chiant. On va perdre un. Ça va. On va voir ce qu'il a en main. Puissance moins deux à lui. Ok. 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 Bien. On va monter un tir mystique là-dessus. S'il a de quoi tuer ses cartes ou pas. Il va tuer sa propre carte. Est-ce qu'on est ok avec ça ? Je pense que oui. Je vais essayer à prio d'abord. C'est vrai qu'il n'est pas de quoi tuer ça. Je vais tenter ça. Ok. Ça c'est cool. C'est très cool. On va espérer qu'il n'y ait pas de rejet. Avec deux cartes. Ok. Let's go. Point de dégâts. Kindred. J'espère qu'il n'y en ait pas d'autres. Ok. On passe. C'est très bien. On pourrait bloquer potentiellement avec ça. Ok. Les portes et les masques qui content leur histoire. C'était sûr. Nous ne tardons pas. Bien. Ville festin. Qui ose s'approcher de moi ? On va le tenter comme ça je pense. Yep. Heureusement on n'a pas d'autres transpos. Un peu chiant qu'il ait eu notre Kindred. C'est. 14 cartes dans le deck. Et. Je pense qu'on va devoir déflosser comme ça. On va prendre les 7. Corinna. Restons ce cartes. C'est compliqué hein. Cette histoire. Ok. De défausser tout notre deck sur ce coup là. Je pense que c'est ce qu'on va tenter de faire. Chaque pétale est formé. Le problème c'est qu'après on est mort. Si on ne gagne pas sur ce tour. Intérêt à gagner sur ce tour. Un point. De vengeance. On va essayer. Ah mais du coup on a perdu. Perdu ou pas. C'est mort, on va attendre un peu, ouais si on est mort, on s'émeule tout seul, y'a Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur ce petit deck fun, Corinna Plaza, c'est un peu un deck troll mais c'est assez marrant quand la combo se met en place, c'est rare qu'elle se mette en place malheureusement, le deck est assez drôle, je voulais vous le présenter, ça vous permet de jouer des nouveaux decks que vous ne voyez pas forcément sur le ladder et d'expérimenter un peu, même si vous amenez ça sur le ladder, vous risquez de vous faire détruire régulièrement malheureusement, parce que le deck n'est pas très fort, il faut l'avouer, mais il est très marrant à jouer. Voilà voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude le petit pouce en l'air, le petit commentaire, l'abonnement si c'est toujours pas fait, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, salut à tous, bye bye.